Bienvenue chers candidats dans cette nouvelle édition de Koh-Lanta, l'île des zéros. Il y a donc bien sûr l'équipe rouge qui sera menée par la candidate Caïs, et bien entendu l'équipe jaune qui sera menée par la candidate Athéna. Bienvenue sur cette édition de Koh-Lanta, l'île des zéros. Merci Denis. Présenté par Denis Grognard. Alors, tout d'abord, sachez que l'équipe des rouges sera appelée l'équipe des cocotasses. Quant à l'équipe des jaunes, ce sera l'équipe des bouletasses. Donc, vous allez d'abord rejoindre votre île l'équipe des bouletasses. Ce sera l'île située ici, par là-bas à gauche, et l'île des cocotasses là-bas au fond à droite. Allez rejoindre votre île ! Bah y'est, le jeu a bien commencé. Denis Grognard se retrouve une fois plus tout seul. C'est pas grave. Je vais aller sur Just Eat et je vais me commander une pizza. Et maintenant, nous entrons sur l'île des cocotasses avec l'équipe des rouges. Alors là, je suis en train de construire, quand même, avec des lianes sauvages, qui veulent pas se défaire de leurs arbres. Il faut savoir que sur notre île, sur l'île des cocotasses, il y a l'eau qui est cachée quelque part. Pour avoir l'eau, vous devez bien sûr retrouver cette bouteille. OK ! Votre chance ! Merci Denis ! Ça y est ! Et maintenant, nous arrivons sur l'île des bouletasses avec l'équipe des jaunes, qui est en train de préparer sa petite habitation. Qui est déjà fini, aussi. Alors, magnifique ! Un effet de branchage de peluche. Très bien ! Alors, sachez, candidate Athena, qu'il y a sur cette île l'eau qui est cachée. Il s'agit d'une bouteille, à vous de la retrouver. Ah oui ! Et après, vous pourrez boire. Oui ! Allez ! Bonne chance ! Et quoi qu'il arrive, on se retrouve demain pour la première épreuve, qui sera une épreuve de confort. OK ! Donc là, on règle les derniers petits détails de la cabane. Pour la protéger de la pluie. Ça serait bête d'être mouillé dès le premier jour. Même si je ne suis pas sûre qu'il pleuve. Alors là, on essaie de mettre une bonne couille d'étanchéité. Voilà ! Bon ! Donc je pense que l'équipe des jaunes, ils ne sont pas aussi bien avancés que moi dans notre cabane. Et je n'ai toujours pas trouvé l'eau, alors je vais essayer de la trouver en vitesse. Parce que je commence à avoir soie, là. Où est-ce qu'elle pourrait être ? Là ! J'ai trouvé l'eau ! Je pense que là, il est l'heure de dormir pour être en forme pour l'épreuve de confort de demain. Bonne nuit ! J'ai fini la cabane ! J'ai fini la cabane ! Et je pense en plus qu'ils sont beaucoup moins avantagés, les rouges. Ils sont vraiment... Et il m'a parlé d'eau. Je vais commencer à chercher l'eau. Non ! Non ! Ah bah lui, c'est un bon endroit, je pense. Elle est là ! Elle est là ! Ouais ! Elle est super cute ! Bon bah moi, je pense que je vais faire dodo parce que là, il faut qu'il soit en forme pour gagner l'épreuve de confort. Allez ! Alors, en ce deuxième jour de Koh-Lanta, l'île des zéros, venez avec moi, approchez-vous ! Nous allons faire, donc, épreuve de confort. Celui ou celle, donc celle qui gagnera ses épreuves de confort, gagnera... Une banane ! C'est pour ça, il va falloir remporter l'épreuve de confort. Et cette épreuve de confort... Smile ! Est une première sur Koh-Lanta. Puisque c'est l'épreuve des coussins, vous aurez chacune deux coussins avec un parcours en parallèle. C'est donc une course. Il faudra donc avancer de poussin en poussin, en le bougeant au fur et à mesure. Je crois que vous avez compris le principe. Et il y aura, avant d'arriver ici, l'arrivée de Nounous, il faudra franchir le mur. Est-ce que vous êtes prête pour commencer à essayer d'épreuve de confort ? Alors, c'est parti ! Alors, les deux équipes sont au départ. Nous avons l'équipe des Bouletas, à droite, en jaune. Ça va, candidate Athena ? Yes ! Nous avons l'équipe des Cocotas, à gauche, l'équipe des Rouges avec la candidate Calice. Prête ? J'ai perdu mon couleur ! D'accord, en attendant, regardez ! La première qui arrivera ici, à l'arrivée, aura donc le droit de repartir sur son île avec la banane. C'est une sacrée chance ! Attention ! Prête ? Non ! Trois ! Non ! Deux ! Non ! Un ! Non ! Et c'est parti ! Attention ! Et c'est ça qu'au long de temps. Mais c'est parti ! Il faut être toujours prête, comme les Scouts. Pour l'instant, il y a égalité. Oh là ! Ah là là ! Voilà, c'est une bonne stratégie. Oh, il y a une chute ! Il y aura donc une seconde de pénalité à gauche. Ça me fait flipper ! Il ne faut pas toucher le sol, si on sait, une seconde de pénalité à chaque fois, bien sûr. Non, non, non ! Ça s'est interdit ! Un pied à chaque fois, ou plutôt les deux pieds sur chaque coussin. Oh, il y a une légère avance pour l'équipe des Bouletas. Rien n'est joué ! L'équipe de Cocotas semble... Oh là ! Elle a touché également le pied, on a pu voir le talon. Ça fait donc deux secondes de pénalité pour l'équipe des Cocotas. Après, il faut franchir le mur. Donc, il faut passer un oreiller en dessous, au-dessus. D'accord ? C'est parti ! Voilà ! Trois secondes de pénalité pour les Cocotas. Attention ! Il faut toucher la banane ! Ah ! Je crois qu'effectivement, il n'y a pas eu trois secondes d'écart. L'équipe des Cocotas est arrivée à peu près une seconde avant. Mais, tu avais trois secondes de pénalité. C'était serré ! L'équipe jaune remporte cette équipe de confort ! Elle pourra donc repartir avec la banane dans son île, l'île des Bouletas. Mais, bravo ! Très, très bien joué pour la candidate rouge des Cocotas. Maintenant, vous pouvez retourner dans votre île vous reposer. Puisque demain, il y aura l'épreuve divinité. Bon, je me retrouve encore tout seul. Voilà, je suis Denis Grognard. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je crois que je vais commander quelque chose sur Uber Eats. Un petit poulet rôti. Ça peut être sympa. Alors, comment ça se passe sur l'équipe des Cocotas ? Pas trop déçu ? Pas si, quand même ! Voilà, ça aurait été vraiment une bonne source d'énergie d'avoir cette banane pour l'épreuve d'immunité. Avant ça, je voulais vous dire qu'il y a un collier de bras d'immunité caché ici. Donc, en fait, un bracelet, tout simplement. Un collier de bras. Et bien sûr, celle qui le retrouvera ne pourra pas être éliminée au Conseil. Ouiiii. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Prenez des forces pour l'épreuve d'immunité de demain. Ok. Contente d'avoir gagné ? Oui. Ah, c'est rien de trop. Une banane pour être en forme demain pour l'épreuve d'immunité. Par contre, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. C'est-à-dire que sur cette île, ici, se cache un collier d'immunité de bras. Donc, en fait, un bracelet d'immunité. Celle qu'il retrouvera ne pourra pas être éliminée au Conseil. Je vous souhaite bonne chance et bonne nuit. Et prenez des forces pour demain. On mange la banane. Exactement. Pour l'épreuve d'immunité. La nuit tombe sur l'île des héros. Mais ce que les candidats ignoraient, c'est qu'elles allaient partir toutes les deux à la recherche du collier d'immunité. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que je vais mettre en main ? Mais il m'a très très bien caché pour moi. Bon, on continue la lecture. Oh, chère candidate ! Que faites-vous mieux de la nuit ? Rien. Eh bien, ça tombe bien. J'allais vous le voir, parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Sur le collant de taille d'Issouven avec moi, de l'île de zéro, il y a un énorme twist. Un chancoulement, un bouleversement, que dis-je ? Un suspense à toute épreuve, puisque dès maintenant, il va y avoir la réunification. Donc, ce n'est pas sur l'île des Boulétasses, que tu retourneras, candidate, mais vous allez devoir vous réunifier sur l'île des... Nooon ! Cocotasse ! Je vous laisse rejoindre désormais votre île commune. Et demain, ils diront avant que les preuves d'immunité. Bonne nuit et que la nuit porte au conseil. Bonne nuit. Et voilà. La nuit est pesante sur l'île des zéro de Koh-Lanta. Eh bien, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me connecter sur Deliveroo et je vais me faire livrer un kebab. On a fini la cabane. Il est bien. Le hamac. Le hamac. Alors, il marche ? Comme tu peux le constater, non. Attends, ce troisième jour sur Koh-Lanta, l'île des zéros. Avez-vous bien dormi, candidate ? Ben non, je n'ai pas trop dormi, j'ai cherché le collier. Ah. Pareil. Ça tombe. La réunification s'est-elle bien passée, candidate Athena ? Euh, oui. Bon, c'est le principal. Mais là, malheureusement, il va y avoir une épreuve d'immunité. Ce qui veut dire que celle qui gagnera cette épreuve repartira avec le totem d'immunité. Il ne pourra pas être éliminé au conseil de ce soir. Alors, ce parcours, regardez bien. C'est une première sur Koh-Lanta. Ben non. C'est pas une première sur Koh-Lanta. Regardez, le départ se passera ici, il y a les anneaux. Il y a un parcours qui est délimité, en fait, par un fil rouge et blanc. Vous ne pouvez pas le rater. Regardez, il faut faire parcourir l'anneau comme ceci. Jusqu'au bout du fil et chacune des extrémités se trouve attachée à ses fauteuils. Il faudra bien sûr défaire le nœud pour enlever l'anneau. La première qui retirera l'anneau de ce fil, sans la couper, il y aura gagné et il repartira avec le totem d'immunité. Est-ce que vous avez bien tout compris ? Yep ! La arme ! Oh ! Elle veut l'en découvrir ! Candidate Athéna contre le candidat Calus, vous êtes prête ? Yes ! L'épreuve d'immunité de Koh-Lanta, l'île des zéros, c'est maintenant ! 3, 2, 1, c'est parti ! Alors, qui va gagner cette épreuve entre la candidate Athéna et la candidate Calus ? Alors, impossible de savoir évidemment parce qu'il y a des nœuds, il y a des montées, il y a des descences, il y a des raccourcis. On le saura, bien sûr, au bout du fil. Mais qui est au bout du fil ? Allo ? Allo ? Oh ! Ça se croise ! Oh là là ! Oh là là ! Oh oh ! Bien sûr, les deux fils sont de longueur égale ! De l'île grognard, bien sûr, pour nous servir. Attention ! Et ça se suit, ça se suit, mais est-ce qu'elles sont à la même distance ? Ou l'une d'elles est-elle en avance ? Ça, on le saura, bien sûr, après la pub. Et il y a une somme de 100 000 € à gagner. Pendant 10 ans ! Et il y a un petit problème, du côté de la candidate Athéna, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un nœud ! Elle perd beaucoup de temps. Mais elle ne perd pas son 103, et ça c'est important ! Elle est partie ! Elle est repartie ! Et du côté de Calice, tout semble se dérouler comme prévu ! Comme des roulettes ! Comme sur des roulettes ! Incroyable ! Mais cela ne veut absolument rien dire ! Oh ! Oh là là ! Si ! Ça veut dire que la candidate Calice va arriver au bout ! Que... Oh mais qu'elle lui arrive-t-il ! Oh mais... Pourquoi avons-nous mis un ralenti au montage ? Incroyable ! Et la candidate Athéna, elle n'est pas du tout au ralenti ! Au contraire, bien au contraire, elle rattrape ! Elle rattrape la candidate Calice ! Et ça y est ! La candidate Calice a remporté l'épreuve ! Bravo ! Est-ce que c'était dur cette épreuve ? Non ! Non ? Est-ce que vous avez senti la pression ? Oui ! Oui ! La candidate Athéna pas trop déçue, elle termine bien sûr son parcours ! Et droit ! Elle va jusqu'au bout ! Perfectionniste ! Bravo ! La candidate Calice ! C'est vous qui vous portez ! C'est l'heure des comptes ! Le totem d'immunité ! Et voici votre totem ! C'est sûr que c'est un totem ! Calice ! Grâce à ça, vous ne pourrez pas être éliminés ce soir au Conseil ! Maintenant, je vous propose de rejoindre votre île, l'île des Cocotasses ! Et passez une bonne fin d'après-midi puisque c'est ce soir le Conseil ! Calice ! Si tu ne votes pas pour moi, je ne voterai pas pour toi ! Mais tu veux voter pour qui ? Bah, pour moi ! Pour toi ? Bah oui, je n'ai pas le choix ! C'est pas faux ! Et moi aussi, je dois voter pour toi ! T'es un peu dans le caca, hein ? Ouais ! Et voici l'heure du Conseil ! Candidate Athena ! Candidate Calice ! Prenez place ! Vous le savez ! C'est le moment du Conseil ! Alors, tout d'abord, candidate Athena, comment avez-vous vécu cette épreuve d'immunité ? Pas très bien, parce que je pensais que j'allais gagner ! Un peu déçu ! Oui, beaucoup déçu ! Mais bon, rien n'est perdu ! Candidate Calice, vous avez gagné ! Félicitations ! Ce qui veut dire que ce soir, on ne pourra pas voter contre vous ! Yes ! Ce qui vous assure déjà de continuer l'aventure de Koh-Lanta et des Zéros ! Maintenant, je vous propose de voter en sachant bien sûr, candidate Athena, que vous ne pouvez pas voter contre Calice ! Ce qui veut dire que vous devrez voter contre vous-même obligatoirement ! Autant vous dire que ça semble sympa ! Est-ce que vous êtes prêtes pour le vote ? Ça y est, vous avez voté pour votre décision ? Je l'ai tourné ! Oui ! Candidate Calice, à votre tour d'aller voter ! Oui, vous pouvez sous-suivre en 15 minutes, c'est possible ! Très bien, merci ! Alors, ça y est, vous avez voté ! Je vais bientôt procéder au dépouillement ! Il est temps pour moi de vous poser la question ! Est-ce que l'une, par exemple, possède un collier de bras d'immunité, à savoir un bracelet d'immunité ? Moi de vous ! Vous avez un bracelet d'immunité ? Incroyable ! Effectivement, il s'agit bien d'un bracelet d'immunité ! Je le mets autour du nama ! Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que les bulletins portant votre nom ne seront pas comptabilisés ! Ce qui change beaucoup de choses ! Je vais procéder maintenant à la publicité ! Et ça y est, la publicité est terminée maintenant ! Il est l'heure de passer au dépouillement ! Premier bulletin ! Vous venez tenir le nom en attendant ! Que j'ai dépouillé ! Tu regardes qui il y a dedans ! C'est le mien 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 ! Ouais ! Et là, le premier nom est... Hé ! Denis ! Et c'est moi ? Incroyable ! C'est elle qui l'a écrit ! De toi qui l'a écrit ! Gros nila ! Je ne sais pas si c'est autorisé ! La production me dit que oui ! Deuxième et dernier bulletin ! Et celui-ci peut déjà être décisif ! Vous voulez me tenir le nom ? Oui ! Merci ! C'est le mien ! C'est le mien ! Et l'aventurier qui nous quittera ce soir est... Ha ! Ha ! Ha ! Denis ! Denis ! Mais c'est moi ! Bon ! Vous êtes des aventurières ! Vous avez choisi ! C'est Denis ! Grognarde ! Qui s'en va ! Qui doit partir ! Et leur sentence ! Et tirer vocale ! Et tirer vocale ! Au revoir Denis ! Bon bah ! Bye bye ! Ils sont à nous ici ! Au revoir ! À nous les sushis ! À nous les sushis ! J'ai passé une très belle aventure ! Et j'espère que vous continuerez jusqu'au bout ! Attends ! Les sushis sont dans ma cabane là-bas ! Ouais ! On va manger les sushis ! Ouais ! On va manger les sushis ! Ha 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 ! Denis ! Je vote pour toi parce que t'as le droit de manger des kebabs, des pizzas et des poulets rôtis ! Alors que pas nous ! Et c'est triste ! Par contre j'ai vraiment envie de manger des kebabs, des pizzas et des poulets rôtis ! Voilà ! Denis, je vote pour toi parce que ça fait des années que t'es là et on t'a jamais viré ! Alors aujourd'hui, ça va changer ! Et aussi parce qu'il y a trop de pub sur cette émission ! Bienvenue chers candidats, bienvenue dans cette nouvelle édition de Koh-Lanta, les deux terres ! Et pour cette nouvelle édition de Koh-Lanta, il y a donc deux équipes, l'équipe jaune menée par Kalis et l'équipe rouge menée par la candidate Athena ! L'équipe jaune, candidate Kalis, c'est le plaisir de vous dire que votre équipe s'appelle l'équipe des Terreloux ! Mais pourquoi Terreloux ? Pourquoi Terreloux ? Parce que c'est la production qui décide en fait le nom des équipes ! L'équipe jaune donc s'appelle l'équipe des Terreloux et l'équipe rouge... Mais pourquoi Terreloux ? Je vais vous dire en fait, c'est un messier de justice qui décide et qui valide le nom des équipes comme chaque année dans Koh-Lanta ! Donc l'équipe jaune s'appelle l'équipe des Terreloux et l'équipe rouge... Oui mais pas Terreloux ! Non mais la Kalis, c'est Terreloux ! Ah ça y est ! Terreloux ! Et donc l'équipe rouge menée par la candidate Athena ! J'ai le plaisir de vous dire qu'elle s'appelle l'équipe des Terre de Feu, Feu Foulet, Laid de Soja, Jacques Adi ! Est-ce que vous êtes prêtes les filles ? Est-ce que vous êtes prêtes les filles ? T'es relou ! Ah ! Donc l'équipe rouge, l'équipe des Terre de Feu, Feu Foulet, Laid de Soja, Jacques Adi ! Est-ce que vous êtes prêtes les filles pour cette première épreuve ? Est-ce que vous êtes prêtes les filles sur notre nouvelle épreuve ? Mais t'es relou ! Oh la 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 ! Mais on va jamais y arriver ! On oublie le nom des équipes ! Équipe rouge, candidate Athénale, équipe jaune, candidate. Quelle est-ce que vous êtes prêtes pour cette première épreuve ? Bah oui ! Et Denis, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors chers candidats, cette année l'édition de Koh-Lanta Les Deux Terres est placée sous le signe des calendriers de l'Avent. Et là pour cette première épreuve, c'est un calendrier de l'Avent placé sous les signes des senteurs de Noël. Regardez votre parcours. Ce sera chronométré. Vous partirez chacune votre tour d'ici. Et vous devrez passer donc derrière la table. Après, prendre ce ballon. Le lancer dans la balançoire. Après, parcourir le petit pont. Bien sûr, il faut avoir mis le ballon dans la balançoire si vous recommencez. Ensuite, il faut libérer votre petit anneau. Il y a trois nœuds à enlever. Là, le rouge pour l'équipe rouge et le blanc pour l'équipe jaune. C'est logique. Ensuite, vous passez par ici. Il n'y a pas d'obstacle, c'est merveilleux ! Et là, vous arrivez à cinq senteurs qu'il faudra identifier. Vous aurez le droit à trois essais. Si vous ne trouvez pas, vous avez cinq secondes de pénalité. Bien sûr, vous pouvez passer pour revenir plus tard aux senteurs que vous n'aurez pas trouvés. Allez, c'est parti ! C'est la plus jeune qui va commencer. Attention, Athéna. Au départ. Trois, deux, un. C'est parti ! Très bien négocié le virage. On lance la balle dans la balançoire. Du premier coup. Bravo ! Le petit pont. Maintenant, on défait les trois nœuds de l'anneau. Sous les encouragements de votre concurrente. Allez ! Allez ! Allez ! Qui a très envie que vous gagnez. Oh, oui, dis donc ! Il est meilleur Oscar, mais il est certain. Attention, le dernier nœud. Et après, il faut aller directement au chanteur. Allez, vite ! Bravo ! Tu peux lâcher l'anneau premier. Alors, il faut ouvrir le petit flacon. Essayer d'identifier. Le plus lourd dans les preuves, c'est d'ouvrir les petits sachets. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est du plus dur au plus facile. C'est un indice parce qu'après, le nez va être assez perturbé par toutes ces odeurs. Un sapin ! Presque ! On va l'accepter. Allez, odeur suivante. C'était effectivement le sous-bois, la forêt. Allez, les sapins, ça marche. Bravo ! Le deuxième. Et pour l'instant, une minute cinq de passer. Allez, vite, on enchaîne. C'est pas grave. Si vous ne fermez pas les flacons, sortez un petit indice. Ça, ça se mange. On va dire que c'est une sorte de gâteau. Voilà. Le pain d'épices. Non. Ah, oui, oui, pardon. Oui, 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 oui. Allez, troisième. Bravo. Elle est très forte. Très forte, ce jeu-là. Donc là, c'est une petite gourmandise. L'amande ? Pardon ? L'amande ? Ah, presque, en fait. Il y a de l'amande. Il y a de la pâte d'amande dans cette petite gourmandise, on va dire. Mais qu'est-ce que c'est comme gourmandise ? La bûche de Noël ? Non, il n'y a pas d'amande dans la bûche de Noël. Il pourrait, mais... Vous pouvez passer. Vous pouvez venir après, si vous voulez. Ouais, je vais passer. En tout cas, il y a déjà deux propositions qui ont été faites la dernière. Ça aura peut-être synonyme de cinq secondes de fidélité. Attention, l'avant-dernière, c'est quelque chose... Doisette, chocolat. Oui, doisette. C'est ça ? Bravo. Et enfin, le dernier. Allez, c'est un fruit. Oui. L'orange. Oui, allez. Revenez, il a encore le droit à une proposition pour celui-ci. Ça, c'est une gourmandise, hein. Effectivement, il y a de l'amande dedans, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Il faut une proposition pour arrêter le chronomètre. La colle Cléopâtre. Non, ce n'était pas de la colle Cléopâtre. Mais effectivement, ça sent l'amande aussi, là. Voilà. Donc, il y a trois minutes, une seconde, 65 centièmes. Je veux voir ce que c'est ? Il faut ajouter cinq secondes de pénalité parce que vous n'avez pas trouvé. C'était l'odeur du calisson. Ce qui fait donc, candidate Athéna, trois secondes, 0,6 en tout avec la pénalité et 65 centièmes à battre pour l'équipe jaune, l'équipe de Calice. Est-ce que vous êtes prête, candidate Calice ? Oui, petit calisson. Alors, au départ. Ben, j'essuie. Ah oui. 3, 2, 1, c'est parti ! Virage va négocier, attention. Oui, du premier coup. Allez, le petit pont. Bravo. Maintenant, il faut enlever les trois nœuds de la nœud. Mais arrête ! Sous les encouragements de votre concurrente, bien sûr, qui vous encourage à sa manière. Je ne suis pas sûr que ce soit très fair play, candidate Athéna. Attention, ça y est, presque. Oui, allez ! Arrête ! Attention, première senteur. Alors, comme tout à l'heure, souvenez-vous... Le feu de cheminée. Oui, exactement, un feu de bois, bravo. Ce n'était pas évident, c'était le plus dur. Allez, le deuxième. C'est un petit peu comme tout à l'heure pour candidate Athéna. C'est une sorte de gâteau, ça se mange. Vous pouvez me dire que c'est un gâteau, d'ailleurs. Je passe. Vous passez. Alors, le troisième. C'est une gourmandise. Donc, tout à l'heure, c'était le camisson. Et là, c'est... C'est pu. Euh, chocolat. Oui, chocolat chaud ! Bravo ! Très, très forte. Attention. Je pense que le suivant, là, vous allez reconnaître assez facilement. Canel ! Bravo ! Et enfin, le dernier, c'est le plus facile, normalement. C'est donc un fruit. Lequel ? Euh... Euh... Poire. Oui ! Bravo ! Allez, vous revenez maintenant au deuxième. Elle va avoir tout trouvé. Elle a le temps. Il y a une seconde, cinquante, trois de passées. Vous avez une minute, même pour prendre votre temps, pour battre tranquillement le temps. C'est avec du citron. Ah, oui. Une tarte au citron ? Pas tout à fait. Meringue ? Non, non. C'est pas une tarte au citron. Une glace au citron ? Les gâteaux, mais une tarte est un gâteau. Mais non, mais c'est quoi exactement comme gâteau, précisément ? Des patates. Une patate au citron, non. Non, non, non. Les saucisses. Il reste six secondes, si vous voulez. Les saucisses. Non, non, ce ne sont pas les saucisses au citron. Vite. Ça y est, je fais trois. Ça fait trois déjà ? Oui. Oui, effectivement. D'accord. Donc, il fait trois minutes et plus cinq secondes. On est à 3,520. On peut dire quand même que vous remportez cette manche, même si vous n'avez pas trouvé ce deuxième odeur qui était le cake au citron. Du cake au citron. Ça existe ? Oui, ça existe, le cake au citron. Et voilà l'épreuve numéro une est terminée. Maintenant, on va passer à l'épreuve de confort, mesdemoiselles. Cette victoire. Candidate Caliste, vous verrez à quoi elle va vous servir tout à l'heure. Donc, pour l'instant, l'épreuve de confort, c'est très simple. Vous voyez ces quatre autres calendriers de l'Avent. Eh bien, je vais les cacher. Il va falloir que vous y trouviez tout ça. Je vous invite à rejoindre vos camps respectifs. Et je vous appellerai une fois que ces calendriers seront cachés. Vous devrez les retrouver les yeux bandés. D'accord. D'accord. Eh bien, ça y est, les calendriers de l'Avent sont cachés. Je vais maintenant appeler les candidates Caliste et Athéna. Je vous invite à me rejoindre, candidates Caliste et Athéna. Donc, vous avez les yeux bandés et vous ne voyez rien ? Oui. Très bien. Alors, avancez vers moi, vers le son de ma voix. Combien j'ai le doigt ? J'en sais rien. Athéna ? J'en sais rien. Très bien. Vous allez partir à mon top toutes les trois. Je trouve que vous êtes deux. A chercher en même temps. Oui. Avec pour objectif de récupérer chacune, la première en tout cas, trois des quatre calendriers de l'Avent. Celle qui a trois calendriers de l'Avent a gagné cette épreuve de confort. Attention. Alors, bien sûr, je n'ai pas changé le mobilier de place par rapport à tout à l'heure. Il y a toujours la petite planche, la petite table d'école. Il y a toujours la petite table avec les senteurs et leur senteur est irrévocable. Vous le savez. Pardon. Et attention. Vous êtes prêtes ? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, vous pouvez chercher dans cette pièce et dans la pièce où il y a le air hockey. Voilà. Pas dans les chambres, pas dans les salles de main, pas dans la cuisine. La technique d'Athéna, c'est... Oh, ça chauffait, ça chauffait. Je ne veux pas dire chez qui, mais ça chauffait. Mais que fait la candidate Athéna ? Ah, ça, c'est notre bande dessinée magnifique. Bande dessinée, leur royaume de Constance. Ah ! Ah ! Première boîte, premier calendrier de l'Avent. Bravo ! Pour la candidate Cali. Ça va ? C'est où ? T'as dit A ! Ah ! T'as dit A ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a déjà un calendrier de l'Avent de trouvé. Donc... Ça part dans tous les sens. C'est incroyable. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Ah ! Cambrier de l'Avent, c'est le magnifique trouvé pour Athéna. Laissez-le là. Laissez-le là. On sait que vous l'avez trouvé. Ça fait un partout. Allez ! Un partout pour l'instant ! Égalité. Ça fait déjà quelques minutes que vous avez commencé à chercher. C'est une technique intéressante de la part d'Athéna. Candidate Calis cherche au niveau de la balançoire. C'est une bonne idée, hein, vers la balançoire. Pourquoi pas ? Personne n'a cherché encore par là. Mais c'est pas le moment de dormir ! C'est quoi ça ? Ah ! Ah ! Oui ! Deuxième calendrier de l'Avent trouvé pour Athéna. Il était dans le Landspeeder. Bravo ! Ah bon. Attends, il y a des bûches ? Voilà ! C'est pas grave. C'est un calendrier qui est tombé. Tout va bien. Ça en est une ou pas ? Est-ce que c'est un calendrier de l'Avent ? Oui, c'est le plus mobile ! Bravo, c'est le plus mobile ! Et ça y est, ça fait trois calendriers trouvés pour Athéna. Candidate Calis. Cette fois, c'est Athéna qui a trouvé les trois. Mais j'étais où ? Eh bien, maintenant, on va passer à l'épreuve suivante. Mais donc, c'est Athéna qui gagne l'épreuve de confort. Et après, plus de 30 jours d'aventure, ici à Koh-Lanta, les Deuterres. Vous n'avez pas mangé beaucoup. Vous avez beaucoup mangé de manioc. Je pense que, candidate Athéna, vous serez ravis d'avoir cette nourriture à profusion à manger, c'est-à-dire un kinder jury. Bravo pour ce confort ! Là, je pense que vous allez reprendre des forces pour l'épreuve ultime qui s'annonce, mais qui s'annonce aussi très difficile. Alors, mesdemoiselles Calis et Athéna, est-ce que vous êtes prête pour cette ultime épreuve ? Ouais ! Alors, c'est très simple. C'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir gagné, pour candidate Calis, l'épreuve des senteurs. Je vous dis tout à l'heure, puisque vous aurez l'occasion et l'opportunité de choisir en premier un poids. À où ? En grammes. À où ? C'est-à-dire que vous allez donner chacune de votre tour maintenant un poids supérieur à 50 grammes. Et il faudra combiner les différentes surprises pour que ça arrive au poids exact du poids que vous allez indiquer. C'est au tour de la candidate Calis de vous dire un poids de 50 grammes ou plus. 58 ? 58 grammes. Et vous, candidate Athéna ? 83. 83. La première, qui trouve 58 ou 83 grammes en combinant les surprises à venir, aura gagné le Koh-Lanta, les deux terres. Mademoiselle Calis, c'est à vous d'ouvrir la porte numéro 3. Immobiles, retour vers le futur. Attention. Attention. Cet élément pèse 27 grammes. Oh ! Vous êtes déjà à la moitié. Oh ! Mademoiselle Athéna, pour l'instant on ne peut pas trop voir. Vous verrez peut-être quand on va rajouter des choses, mais à mon avis on doit être autour de 5, 6, 7 grammes. Le calendrier suivant, elle est ici. Elle est ici ? Ah ouais. Ah oui. Là on est sur du 100 grammes tout rond autour de la candidate Athéna. C'est du thé si je ne me trompe pas ? Ouais ! Et ça, ça pèse 48 grammes. 48 ? C'est là ? 50 grammes pour l'instant, il faut atteindre 83 grammes. Et qu'on continue, on continue. Oh ! Oh ! Oh ! Ça vacille. 50 grammes. Allez. La porte numéro 6. Oh ! Ça, c'est intéressant au niveau du poids, ça peut montrer très vite. 15 grammes. Le but du jeu, ce n'est pas de tout additionner, c'est vraiment de faire la combinaison parfaite. 72 grammes, on s'approche. Allez, maintenant la porte numéro 5 du calendrier de l'avant, My New Wesley. Alors, mademoiselle Athéna à la porte numéro 6. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Enfin ! Ah ouais. 246 grammes. C'est un peu relou. Alors. T'es relou ? T'es relou ! Mademoiselle Calier, c'est la porte numéro 5. Oh ! Oh ! Ouais, c'est un sac. Il faut arriver à 58 grammes 60 Mademoiselle Athéna c'est à vous de prendre la surprise numéro 6 Le petit limon On est loin des 83 grammes en temps Alors porte numéro 7 Oh 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 56 54 C'est autour de la candidate Athéna Elle est à 59 grammes Oui oui c'est une grande case Ouais pour ça Ah oui mais il y a que ça dedans Un banc C'est un banc pas lourd C'est un banc pas lourd C'est quoi un banc pas lourd ? C'est un banc qui est léger Donc c'est un banc pas lourd 2 Ca se ouvre 84 Je vais mettre la paire entière Ah ne touche pas rien 1 seconde Elle avait pas dit 86 4 5 Bravo ! Mais attention il peut y avoir encore égalité S'il y a égalité il y aura une dernière épreuve pour vous départager 62 grammes Je ne sais pas 51 grammes Bah voilà ! Attention 1 2 3 4 5 Bravo ! Égalité ! 58 grammes 83 grammes A ma droite Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Il va falloir faire une épreuve maintenant pour vous départager Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Alors chers candidats C'est avec un jeu de fléchettes Qu'on va savoir qui d'entre vous gagnera ce Koh Lanta les deux terres Est-ce que vous voulez commencer ou être deuxième ? Je veux être deuxième On va juste le faire sur 3 flèches Vous partez de 301 Le but du jeu là est de se rapprocher de 0 Uniquement sur 3 flèches Candidate Calice Oui Ah vous êtes gauchère attention Ah bon ? Hop c'est nouveau Allez c'est parti ! Première fléchette 2 2 11 points Attention 18 points Ce qui vous amène un total de 270 Je vous rappelle que si vous faites un score inférieur à 270 C'est vous qui gagnez Koh Lanta les deux terres Attention Sous les encouragements de votre concurrente Waouh Donc la flèche est retombée mais le Compte à T Oui il a compté 3 points 8 Waouh Attention la dernière fléchette 290 Faut que vous fassiez au moins 20 Vous voyez le 20 ? Et 21 dans le 19 C'était serré Regardez 271 On a failli arriver encore à inégalité On a dit 20 pas 19 Athéna Vous avez été vaillante Vous avez été valoureuse Vous avez été courageuse Mais vous avez perdu Bravo Candidate Calice Comment démoraliser quelqu'un ? Vous avez été décourageante Vous avez été pas personne Stratège Vous avez essayé de décourager votre adversaire Mais vous avez gagné Et ça marche ! Bravo ! Et c'est dans la joie à la bonne humeur que se termine ce Koh Lanta les deux terres Bravo encore à l'équipe jaune menée par Calice L'équipe des T'es relou Et malheureusement Pourquoi t'es relou ? On se retrouve très vite sur Studio Bobulti ? On se retrouve très vite sur Studio Bobulti ? T'es relou T'es relou hein T'es relou hein Allez gros bisous et n'oubliez pas Soyez vous Soyez bien Soyez beaux Et leur sentence est irrévocable